Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous avez bien moi je suis un peu fâché par ce match parce que franchement ça m'a énervé j'avais envie d'y jouer au stade et faire tout péter puisque là il nous fallait ce quatrième but pour juste la deuxième place et puis il vient très en différence de points mais voilà du coup voilà on reste sur la place de troisième égalité de points avec Lille bon on va dire on est deuxième égalité de points mais bon la place de deuxième c'est bien Lille qui est dans le classement qui est deuxième et nous troisième donc la différence points est très très important dans ces conditions là ah c'est moi ça m'a énervé en fait il m'a énervé déjà sur le but je sais pas si vous avez vu le match sur le but de Metz le joueur mais ça me dépasse la défense là c'est quoi cette défense le joueur de Metz il passe entre deux joueurs avec un peu de difficulté mais il passe tranquillement il n'y a personne deux joueurs alors si t'en mets cinq même les autres pour moi il compte s'il y en a un qui est plus loin à côté pour moi ça compte si t'en mets deux ou trois qui sont à côté mais deux joueurs ils passent les deux joueurs le joueur de Metz il passe carrément les deux Lyonnais tranquille avec un peu de difficulté mais il passe tranquille et il marque tranquille c'est normal ça non c'est normal et vous voulez que vous allez me dire que Lyon ils vont battre Paris ben non ça va pas se passer comme ça déjà déjà Paris ils sont très en forme avec Mpapé là bientôt c'est son anniversaire et du coup moi j'ai dit Mpapé il est trop en forme donc je pense que forcément il va marquer et comme vous avez vu le dernier match de Paris comme ce que je vous disais que je voulais que Montpellier tienne un peu Paris pour faire un match nul que Paris ne gagne pas ils ont failli mais ils ont craqué c'était très dur parce que Mpapé est très en forme tout le monde est en forme là donc Mpapé a perdu contre Paris, Paris a gagné contre Mpapé voilà comme je vous disais la dernière vidéo que moi je voulais bien que Mpapé fait un petit match nul il les tient un peu pour pas qu'ils partent mais maintenant ils se sont envolés Paris là ils ont on commence à avoir beaucoup de points d'avance c'est pas beaucoup beaucoup mais c'est quand même beaucoup là quand même de points d'avance mais on est deuxième là entre Lille et Lyon on est là en train de ce qui met un peu un coup premier un coup deuxième un coup c'est toi qui prend la place un coup c'est moi bon déjà ce qui est bien ce que Lille on n'a pas perdu c'est déjà bien on dérange que je ne veux pas perdre espoir mais je suis quand même énervé puisque normalement on devait mettre au moins 4-0 même 5 et tout on serait bien mais là on se met en difficulté pour rien on s'énerve pour rien la défense on fait des trucs qu'il ne faut pas faire après sur le pauvre joueur le pauvre jeune joueur qui est rentré Chartier qui rentre tranquillement et qui fait son match tranquillement il veut marquer un but il arrive il tire il arrête il appuie son tombant qu'est ce qu'il fait il touche mais il n'a pas déjà il ne faut pas dire qu'il a fait esprit il n'a pas fait esprit c'est comme tout le monde quand tu tombes tu veux tenir tu penses tu ne vas pas regarder le par terre et regarder par terre tu dis tiens c'est le par terre je mets sur l'oeuvre je mets bien mes pieds sur l'oeuvre non mais il est tombé comme ça mais il n'a pas il a touché puisqu'il pensait qu'il avait touché il pensait pas qu'il avait touché sa jambe le gars il a touché sa jambe le gars il a crié il a crié comme si c'était la mort moi je le comprends parce que ça fait vraiment mal une paire de crompons sur un genou franchement je peux vous dire que ça fait très très mal moi ça m'est déjà arrivé quand je jouais un certain temps franchement ça fait très 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 mal une paire de crompons dans un genou c'est vrai qu'il a crié le gars ça fait mal mais bon il n'a pas fait esprit voilà il a pris un carton rouge il vient d'entraîner le petit jeune Charky Charky il vient d'entraîner puis il vient d'entraîner et il joue un piste le but qu'il allait mettre le quatrième le quatrain qui allait nous sauver il commence à se chauffer il commence à être chaud le joueur et puis il a touché en retombant si vous voyez le match vous voyez l'action voilà il a eu un carton rouge ça ça m'a fait mal quand même puisque bon voilà c'est un bon joueur qu'on perd pour peut-être pour un ou deux match puis voilà ça va être un peu chiant mais maintenant contre le match contre dimanche prochain sur un match là-dessus ne ratez pas ce match contre le PSG mais je ne pense pas comme moi je ne pense pas rigoler trop longtemps parce que je pense que Paris va nous mettre un 2-0 ou 3-0 je crois pas qu'on va gagner moi je tiens je rêve un peu pour le match nul mais quand même il faut rêver quand même moi je rêve un peu du match nul mais mais je pense que non c'est mort non c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort déjà notre défense en bois là je sais pas qui vont mettre derrière mais là déjà quand je vois que ça me dépasse je vois la défense on fait n'importe quoi on fait n'importe quoi il n'y a pas à paniquer on dégage le ballon comme ça mais pourquoi paniquer c'est pas les réels devant ils dégagent fort comme ça ils sont en train de paniquer pour rien non mais ça me dépasse ça me dépasse moi je pense que Paris je pense que Lyon peut faire le match nul contre Paris mais finir tout le match à 0-0 ou bien 1 partout ça va être compliqué si si ça va être très compliqué puisque avec Neymar en forme à moins que sur ce match de Ligue des champions qui vont faire le Paris Saint-Germain qu'ils ont quelques blessés entre Neymar et Mpapé s'il y a des blessés 1 ou 2-3 blessés ça nous arrange autant que Lyon pour ensuite peut-être peut-être battre Paris et puis se mettre dans la première place mais bon je ne rêve pas trop les amis je ne rêve pas trop je pense que Lyon va perdre contre le PSG bon on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et ne ratez pas cette vidéo c'est une vidéo quand même de conseil bon une vidéo que bon j'ai rien à vous dire une petite vidéo de conseil d'un objet inconnue qui vient d'arriver et puis voilà je vais vous la faire la vidéo ce serait peut-être pour jeudi oui jeudi soir une vidéo de conseil voilà ce serait pour jeudi la prochaine vidéo entre temps nous allons peut-être débriefer le PSG qui va jouer en Ligue des champions ce mardi salut les amis